Bienvenue sur la quatrième étape du Tour d'Italie, 204 km au menu, les premiers reliefs de cette édition et donc un départ donné de Montesilvano près de Pescara et l'arrivée au sommet à Campitello Matese après 204 km donc une longue journée difficile qui va donc attendre notamment Moreno Argentine, sixième du Tour d'Italie 1993 mais âgé de 34 ans va-t-il résister à ce premier rendez-vous montagnard même si la montée finale n'est pas excessivement difficile, on va quand même voir les forces en présence au niveau des favoris A l'avant de la course, sept coureurs se sont dégagés dans les 60 premiers kilomètres tout plat le long de la mer Adriatique De nombreux coureurs italiens comme Pelliccioli, Ferrigato qu'on a déjà vu animant le Giro d'Italie à l'heure des premières journées ou encore Fontanelli vainqueur de la 11ème étape du Giro 93 et bien sûr Pelliccioli que vous voyez là à l'avant, le coureur de la formation Polti Fontanelli lui a remporté donc une étape sur le Tour d'Italie en 93 donc attention c'est un pas mauvais coureur mais c'est une arrivée au sommet et donc normalement c'est le meilleur grimpeur de ce groupe qui devrait se détacher mais il va falloir résister parce que l'écart est passé sous les deux minutes avant d'attaquer la montée finale vers Campitello-Mathese il y a eu l'ascension de Valico-Tro Terminara mais cette ascension a juste permis à cet échappé de creuser une belle avance sur le peloton emmené par les équipiers de Moreno Argentine de la formation Géwis-Balane et vous avez vu que l'écart étant passé sous les deux minutes ça va être difficile pour un des hommes de tête de pouvoir espérer la victoire mais attention quand même au coureur de la formation Polti qui a un joli pédigré et donc on attaque cette montée finale 13 km à 6,9% les deux premiers kilomètres que vous voyez là sur une belle route s'effectuent sur des pentes entre 7 et 9% après ça devient assez régulier après la moitié de l'ascension on a un petit kilomètre à 8% de moyenne avec une rampe à 12% et le dernier kilomètre est plutôt plat voire même descendant pour rejoindre donc la ligne d'arrivée à 1440 mètres d'altitude le premier à montrer les muscles au sein du peloton ça a été le Suisse Pascal Richard vainqueur du tour de Lombardie 93 à 10 km du sommet malheureusement le Suisse va vite être pris et lâché par un peloton où déjà ne figure plus Claudio Capucci le leader de la formation Carrera meilleur grimpeur du Giro d'Italia 92, 93 et 90 donc 3 fois meilleur grimpeur du Giro d'Italia 16ème du classement général Claudio Capucci est dans le dur à l'avant de la course bien sûr et bien j'avais oublié de vous citer Bourguignon équipier d'Armand de la Suévas parmi les hommes de tête il n'est plus à l'avant de la course puisque un seul homme s'est détaché c'est Oscar Pelliccioli vainqueur d'une étape du tour du Mexique en 93 vainqueur d'une étape du tour du pont aux Etats-Unis en 94 le corps de la Polti s'isole et résiste pas mal au peloton des favoris où ne figure plus Moreno Argentine le porteur du maillot rose les poids des années sont trop durs sur ses épaules qui dit qu'il n'y a plus Moreno Argentine parmi les favoris salibère Evgeny Berzine le russe deuxième du contre la montre à Bologne lors de la première journée de compétition de ce tour d'Italie 94 vainqueur du tour des impenins 94 et bien le russe va attaquer derrière principalement c'est Migaline de Rennes double tenant du titre qui va emmener les autres favoris où figurent Pavel Tonkov Gianni Bugno de la Scuivas qui s'accroche pas mal Giovanelli de la Santa Pantani ou encore Vladimir Belli vous voyez que Evgeny Berzine produit un énorme effort mais devant le coureur de la Polti pourtant issu de l'échappée matinale il devrait être usé, il résiste parfaitement et le russe va seulement revenir dans le dernier kilomètre sur l'italien on va donc assister à Sprite 1-2 au sommet de Campitello-Mathese pour ce bouquet final de cette étape premier rendez-vous Montagna et on a déjà vu deux prétendants au top 10 voire au podium pour Capuchi lâcher du temps et donc au sprint, bon bah pas de surprise Evgeny Berzine décroche la victoire devant Oscar Pelliccioli derrière Vladimir Belli a profité du dernier kilomètre difficile pour distancer le peloton des favoris et voici donc ce peloton des favoris Belli a fini à 17 secondes et le reste des favoris arrive donc à 47 secondes le classement de l'étape Berzine, Pelliccioli, Belli, Rebelline qui a donc réglé le groupe Indurain et malheureusement Moreno Argentine finit à 2,51 et laisse donc le maillot rose à son jeune équipier Evgeny Berzine le classement général après cette étape de montagne Berzine 57 secondes sur Buño 58 sur Belli de la Squevas à 1 minute . . . . . C'est parti !